bonjour à tous bienvenue chez corban dans notre émission habituelle de conseils et astuces je suis radiem sa tahir aujourd'hui nous allons traiter de l'identité de marque ou du brundin nous allons en division de partie notre présentation comment créer une identité de marque ou notre brundin et comment nous allons dynamiser notre identité de marque rester jusqu'à la fin premièrement nous allons définir les objectifs mettez en place une communication cohérente afin de se démarquer par rapport à la concurrence l'identité de marque est un passeport que les clients et les cibles reconnaissent facilement maintenant nous allons parler des composants de l'identité de marque vous avez à travailler les couleurs de votre logo avec les illustrations et les icônes dans notre print screen en fond d'écran nous avons des suggestions de couleurs et si on prend par exemple la couleur bleue elle le reflète la confiance si on prend la couleur jaune elle le reflète la motivation et le dynamisme les choix des couleurs vont dépendre de nos secteurs d'activité et de nos cibles nous allons prendre quelques petites illustrations par rapport à notre style de typographie le serif il faut que le sérieux et les cursifs il faut que la créativité et si nous remarquons à travers les locaux nous pouvons voir que on a des styles de typographie par rapport au secteur d'activité dans la restauration dans l'agroalimentaire dans le secteur automobiles dans le domaine de consultance management et ça va dépendre comme tout à l'heure de nos cibles après cela aussi travailler sur les histoires ou les storytelling afin que les temps que vous dégâchez dans vos styles de communication et les valeurs que vous véhiculez dans les réseaux sociaux dans les e-mails en résumé donner du sens à votre brand in dans cette première partie nous avons pu vous donner quelques suggestions par rapport à la création de notre brand in et maintenant nous allons entamer la seconde partie pour voir un peu plus en détail les façons dont nous pouvons dynamiser un peu plus notre brand in premièrement définissez bien votre cible de clientèle par la suite analyser le marché et fait toujours des analyses concernant la concurrence et l'évolution du marché et si besoin faites des benchmarking dans la première partie nous avons pu vous donner tout à l'heure la manière dont nous allons créer notre brand in toutefois au fil du temps au fil de l'évolution de nos produits et des services nous pouvons toujours faire appel à des professionnels pour améliorer notre branding au niveau des couleurs ou ajouter éventuellement des slogans vous pouvez travailler avec des graphistes des illustrateurs des web designers toutefois nous avons quelques petites remarques un bon rédacteur n'est pas forcément un bon graphiste et bien sûr il faut toujours tenir compte de notre budget avant de collaborer avec que ces professionnels après cela il est toujours très important d'innover vos produits et vos services et il est toujours un primordial d'adapter votre style de communication par rapport à votre public cible aujourd'hui donc que nous avons pu vous donner des conseils et astuces concernant notre branding si vous avez des questions n'hésitez pas de nous contacter vous avez nos coordonnées à titre de rappel toujours chez corban nous faisons toujours des recrutements des formations et comme on parle de branding si vous avez des besoins merci de votre attention et de votre écoute on se revoit dans une prochaine vidéo au revoir